Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer aussi sur la cloche les gars pour recevoir les notifications quand la vidéo va sortir. Et passons directement au sujet de la vidéo. Les inconvénients d'être salarié, c'est que du coup, tu as une limite de salaire. Donc même si tu te fais payer, tu as un très gros taux horaire, le temps il n'est pas extensible, tu vois il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc à un moment donné, tu arrives à une limite, même si tu arrives à avoir un gros salaire, mais tu ne pourras pas aller plus loin. Donc c'est pour ça que les gens qui cherchent à vouloir devenir riche en étant employé, ce n'est pas possible. Parce que pour pouvoir devenir vraiment riche, il faut que ton temps soit décoléré de ton argent. Sinon tu ne peux pas, parce que tu n'as que 24 heures. Deuxième inconvénient, c'est que ton salaire augmente lentement, d'accord ? Donc voilà, je sais que les gens, je ne sais pas, tu peux prendre peut-être 7 ans, 8 ans à passer de, je ne sais pas moi, de 2000 à 2500 euros. Ton salaire augmente super lentement. Troisième inconvénient, du coup, tu as moins de liberté, parce que tout ce que tu as besoin de faire, tu es obligé de le demander à ton patron. Tu ne peux rien faire tout seul en fait, chaque fois que tu te demandes l'autorisation. Quatrième inconvénient, c'est que tu as moins d'avantages fiscales. D'accord ? Donc à ce moment-là, c'est un moins d'avantages, un moins d'avantages. Parce qu'en fait, quand tu as une société, tu peux toujours optimiser tes impôts, d'accord ? Donc voilà, c'est un des avantages, un des inconvénients lorsque tu es salarié. Tu as un patron qui te dit constamment qu'est-ce que tu dois faire. Donc après, si tu es OK avec ça, c'est cool. Tu vois, moi, j'ai toujours du mal avec les ordres. En fait, je n'aime pas qu'on me donne des ordres. Donc du coup, c'est toujours relou. C'était toujours relou pour moi. Donc ça, pour moi, je le mets comme un inconvénient. Mais ça peut ne pas en être un. Je te l'accorde. Et autre inconvénient, tu as une seule source de revenus lorsque tu es salarié. D'accord ? Donc maintenant, mets-moi aussi en commentaire si jamais tu vois qu'il y a d'autres inconvénients sur le salariat que j'aurais oublié. Voilà, l'espace commentaire est là aussi pour ça. Maintenant, les avantages en étant salarié. Alors j'avoue, j'ai cherché un maximum. Je n'en ai pas trouvé beaucoup. Je ne vais pas mentir. Je n'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai trouvé trois. D'accord ? Premièrement, l'argent tombe tous les mois quand tu es salarié. Enfin, il tombe tous les mois. Boum, boum, boum. Tu vois, tu n'as rien à faire. Tu peux même être malade. Enfin, après, ça dépend des entreprises. Mais en tout cas, tu as de l'argent qui tombe tous les mois. Tu n'as pas de prendre la tête à savoir est-ce qu'il faut que tu charges des clients, etc. Ce n'est pas ton job, ça. Toi, tu fais juste ton taf, ta mission. Et on te paye tous les mois. Et en plus, tu n'as pas besoin de forcément performant dans ta mission. Dans ton travail, tu peux juste être moyen et on te payera tous les mois. Deuxième avantage qui est pas mal aussi, c'est que lorsque tu as fini ton travail, tu n'as pas besoin de penser à ton travail. Quand tu es entrepreneur, quel que soit la nuit, le jour, le week-end, les vacances, le Noël, le jour de l'an, tu penses toujours à ton taf. Avant d'être entrepreneur, il y a un entrepreneur qui m'avait dit ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Moi, quand c'est le week-end, ce sera fini. Mais en fait, non. Quand tu es entrepreneur, en vérité, tu travailles 7 jours sur 7. Mais tu ne le ressens pas. C'est juste que c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est ton bébé, c'est ton entreprise. Donc forcément, tu y penses tout le temps. Si tu trouves des nouvelles idées, tu trouves des nouvelles choses à mettre en place, tu vas y penser. 7 jours sur 7, tu ne mets pas ton cerveau en mode off le week-end. Ce n'est pas possible. Et troisième avantage, je dirais, c'est tout ce qui est sécurité sociale, mutuelle, etc. Mais bon, ça, c'est un avantage qu'il y a en tant qu'employé. Mais voilà, quand tu as ta société, tu peux être ton propre employé. Donc du coup, tu peux bénéficier aussi de ces avantages-là. Sous-titrage Société Radio-Canada